Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de En Seine. Aujourd'hui je vais vous présenter Dantavu, un spectacle à la fois drole et poétie, librement securé de la vie des lignes de masse. A savoir que Dantavu est entournée dans toute ta France et donc forcément l'entendre près de chez vous. Dantavu, Dantavu, merci. Dantavu, Dantavu, c'est quoi ? Dantavu, ça parle de rien d'extraordinaire, c'est ce qui le rend extraordinaire. Ça parle des petits moments de la vie, du quotidien, ça parle des moments anodins qui peuvent devenir uniques en fonction de ce qu'on en fait. En fait, ça dépend de nous, ça dépend d'un sourire, d'un regard. Là en l'occurrence, ça dépend de Max, un des personnages de Domas, dont on s'est inspiré pour créer ce spectacle. Domas, c'est un dessinateur de bande dessinée marseillais, qui a une trilogie. Littost, 3 minutes et Souvenir de moments uniques. Et ce spectacle est né de l'inspiration d'une VD pour laquelle on a vraiment eu un coup de cœur, c'était Souvenir de moments uniques. Et donc, on essaie de rendre chaque moment uniques. Et du coup, tu connaissais la VD pour nous rencontrer, c'est après que vous avez fait contact ? Moi, oui. Tu as dit, on a qui un dessus ? Oui, non. Dans l'équipe, c'est sur un concept de Jocelyn Flicquot. Il y a vraiment eu un coup de cœur pour ces VD-là. Le spectacle est né d'une performance semi-improvisée en 2011, à Lyon, au Festival de la bande dessinée. Il y avait deux masses sur paléographique et sur écran géant. On avait un musicien, Julien Limon, qui improvisait également la musique en live. Et Alexandra et moi, on avait préparé toute une gamme de personnages à proposer au personnage de Max, qui était à l'époque joué, qui a été créé par Alex M. N.S. On s'est mis à improviser parce qu'on avait eu l'occasion de préparer les personnages et de les proposer au héros. Et nous, on ne savait pas ce qu'il allait en faire. Sachant que lui, il avait un code de conduite, c'était de le rendre, quoi qu'il arrive, de rendre le mouvement unique, à la manière de l'univers de Thomas. Et voilà, la performance était tellement exceptionnelle, enfin, elle était exceptionnelle. Je m'entends, c'est au niveau du retour du public, que le premier jour, on s'est dit oui, oui. Enfin, on a un petit peu l'habitude, on a mis ça sur le compte de la magie de l'un pro. Parce qu'il arrive régulièrement que l'un pro rend des choses magiques, et le public trouve ça magique parce que c'est de l'un pro. Il se trouve que la performance, on l'a fait à deux reprises. Et le lendemain, ça a été encore plus exceptionnel. On s'est dit, ok. Oui, sachant que ce n'était pas le même spectacle, puisque c'était sur l'un pro visé. Là, ça n'y a pas de l'un pro. Là, c'est vraiment l'univers de Thomas joué, mis en scène, qu'il va falloir qu'on organise. Et dans cette bulle, c'est l'organisation de cet univers-là, et de la musique de Julien Linnon, de l'univers de Thomas, qui a validé notre création. Ce qu'il ne faut pas oublier. Et puis des mots de chaque comédien, puisque chaque comédien a fait son spectacle, a fait son personnage en un pro. Donc quand ensuite le spectacle a été adapté par Jocelyn, il n'empêche que c'était basé sur des textes qui avaient été créés par les comédiens, suivant les directives du Metteur en scène, mais qui étaient quand même basées sur leurs mots. Et il y a vraiment cette symbiose, en fait, des trois comédiens, du musicien, du Metteur en scène et du dessinateur, qui a réellement créé cette énergie émotionnelle, qui a réussi à passer chez les spectateurs. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu ton œuvre, le papier, passé, transposé sur scène, la théâtrale, avec quand même tes dessins dedans, mais... C'est très particulier, c'est le sujet de mon prochain livre. J'ai ressenti énormément d'émotions, en fait. C'est un sujet très particulier, ce serait dur à résumer. Et du coup, la rencontre avec les autres comédiens, on est avec ce début, et Alexandre, comment elle se passait le moment de se rencontrer, venir à travailler sur ce projet-là ? Tu m'as dit que vous aviez apprisé tous les trucs sur le petit début d'être dans ta bulle, mais comment on a tenté tout cela ? Pour ma part, en tout cas, j'ai rencontré Léon, Jocelyn et Alex via l'improvisation, parce que j'étais improvisatrice dans les rencontres. Et voilà, pour ma part, en tout cas, ça, c'est une autre rencontre à nous. Lous, vous travaillez ensemble ? Moi, à l'époque, effectivement, je travaillais à la ligne d'improvisation en l'Unienne, et on m'a demandé de faire des interventions dans un collectif qui s'appelait à l'époque la LSD, dans lequel il y avait Jocelyn, Alexandra et Alex. Alexandre Amérès. Et c'est là que je les ai découverts. Il se trouve que j'ai dirigé pendant trois ans avec Amérès en son run-man, en tant que métaire en scène directeur d'acteur. Le fait de rencontrer des personnalités que j'ai appréciées à la LSD, la scène des ménages, et également de connaître Jocelyn et Alex. Quand est arrivée cette performance, moi, je l'ai plutôt partant, mais on n'était pas parti pour en faire un spectacle. C'était vraiment une performance éphémère. On ne s'attendait pas, parce que derrière, il y a trois ans de dans la bulle, aussi magique. Et que c'est parti pour construire, je l'ai dit. Bah oui, parce que... Bah oui, parce que... Bah oui, il y a Franck qui prend le redé. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est notre... Alex a créé le personnage de Max. Oui, je précise bien que c'est validé par Thomas, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un univers qui est assez autobiographique. C'est une adaptation, c'est le cas au départ, justement. C'est Alex qui a lu mes BD. Ça lui a beaucoup plu, et Jocelyn a vu la possibilité de développer un univers émotionnel qui nous éloignait de tout ce qu'il faisait... Enfin, pas qu'il éloignait, mais qui nous venait en complément de ce qu'il faisait à l'époque dans son spectacle. Et donc, on est parti sur l'idée de faire ce spectacle. Au départ, Jocelyn et moi, en étant en scène, elle expire rapidement. Léon a été mis dans la boucle parce qu'il travaillait avec Joc et du coup, c'était quelque chose qui était intéressant. Il est venu la possibilité de mettre d'autres personnages. Au départ, ça devait être juste un personnage sur scène, un dessinateur, point final. Puis rapidement, rapidement, il y a eu la possibilité d'avoir deux autres comédiens. où tout de suite, Léon et Lu et Alexandra sont rentrés sur la boucle. Et ensuite, le spectacle, ce qui est intéressant maintenant, c'est que ça dépasse... Tu me demandais ce que ça me faisait de me voir sur scène, de voir mon spectacle adapté sur scène. Moi, à l'époque, la question que je me posais, c'était que je me voyais sur scène à Alex. Je l'avais coaché pour qu'il réagisse comme moi. Ce n'est pas mon histoire qu'on raconte, mais c'était mes réactions. Alors que Franck, justement, lui s'approprie le personnage du spectacle, passe dans autre chose, qui va devenir une œuvre indépendante de ma vie, non pas de mon travail, mais de ma vie, et qui va devenir vraiment une œuvre artistique à part entière. Et c'est tout l'intérêt de l'arrivée de Franck, qui apporte son empreinte et qui n'est pas contraint par un directeur de l'UQA comédien. Et il apporte sa patte. Il apporte sa patte, mais le truc le plus amusant dans ce projet, c'est même si Franck n'a pas fait partie de l'équation, il se trouve qu'en sortie de scène, il y a des choses que j'entends très régulièrement, c'est « Ah, c'est dingue comme Franck ressemble à Alex ! » Pour des gens qui ont déjà vu. Et au final, non, c'est juste qu'ils ont vu dans ta bulle et qu'ils ont vu Max. C'est vrai que Franck est un bon comédien pour incarner Max, sauf qu'il y met sa patte, la patte de Franck Ziadny dans un nouveau Max. Mais les gens arrivent à reconnaître Max, même si... Voilà. Ce que j'ai entendu tout à l'heure qui m'a beaucoup amusée, j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Je trouve que Franck, c'est vraiment Max, je trouve que quand on le voit, c'est très drôle, c'est très mignon. » J'espère qu'il y a dit ça mais j'ai entendu les gens dire « Franck, c'est Max. » « Ah bah ça me fait plaisir. » « Ouais. » « Bah moi aussi. » « Ouais. » « C'est pour ça que j'ai ce côté souriant et ouvert naturellement. » « Et à l'heure ? » « Non, et on essaye au maximum en travaillant à droite de l'amener au mieux possible sur le plateau. » « Et toi, est-ce que t'as vécu la pièce avant de prendre l'Alex ? » « Ouais. » « J'ai découvert le spectacle en tant que folie puisque je suis venu voir à la base, je connaissais Alexandre. » « On a fait la même. » « En fait, on a fait la même formation tous les trois. » « Ok. » « Mais pas les mêmes. » « Mais pas en même temps. » « Mais moi, je suis plus jeune. » « Ouais, c'est vrai. » « Et tu viens de sortir. » « 18 ans, l'année prochaine, c'est ça ? » « Pas encore. » « Pas encore. » « Non, 18 ans, ce sera l'année suivante. » « Non, on n'est pas des mêmes promos. » « Ouais, c'est les vieux. » « Ouais, nous, on est des anciens et donc c'est vrai que nous, on s'est rencontrés. » « On s'est rencontrés. » « On a fait trois mois ensemble. » « Trois mois, oui. » « Oui. » « À l'Acting Studio à Lyon. » « Et du coup, ça m'a tché, quoi. » « Ouais. » « Aujourd'hui, nous allons la toute première edition du festival Rockmore de Rire. » « À Rockmore donc. » « Au programme de ce festival, il y aura à la fois Babas, Thierry Gometti, Didier Gustin et Anthony Joubert que nous avons eu la chance interviewer pendant le festival d'Avignon, l'année dernière. » « Oui. 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 » « One Man Show. » « One Man Show à l'Antidote, en effet. » « C'est un one man, pour ceux qui l'ont vu il y a quelques années, il y a 50 % de nouveau. » « D'accord. » « Parce qu'en fait, je n'arrive pas à écrire totalement un nouveau spectacle. » « D'accord. » « Je fais toujours une évolution. » « Tous les mois, j'essaie d'évoluer le spectacle, avec ce que je vis, comme j'évolue. » « Et comme je suis quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, je ne peux pas faire 100 % de nouveau. » « D'un côté, les gens n'ont pas vu l'ancien, il y en a. » « Donc du coup, je profite de mettre les trucs que je ne veux plus, de trier, tout ça. » « Je m'amuse. » « Et il y a Willy Amélai. » « Oui, exactement. » « Grâce à l'émission, il y a passé le mouvement. » « Une émission, voilà. » « Oui, oui. « La France est un incroyable talent. » « C'était mon premier passage. » « Et c'est rigolo parce que ça a été justement, on va dire, mon premier défi avec des potes. » « Parce que dans l'émission, je dis, « Tiens, je vais le faire. » « Je vais faire cette émission. » « Je vais me faire buzzer. » « Je vais me faire passer pour un chanteur. » « Et à la base, j'ai une sending ovation. » « Attention, attention. » « Je vous fais les vitres. » « J'ai pas eu le temps de nettoyer. » « Il m'a même pas filé 2 euros. » « C'est dégueulasse. » « Alors derrière, je pensais vraiment me faire buzzer. » « Et tout le contraire. » « Je fais une sending ovation. » « Je fais un buzz internet derrière. » « Et je sais pas ce qui m'arrive. » « Moi qui m'attendais vraiment à faire des conneries, c'est le mot. » « Oui. » « Je comptais faire le con pour mes potes. » « Et finalement, ça a cartonné. » « D'accord. » « Et derrière, on me dit, il faut arriver parce que tu es pris en demi-finale. » « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « On va faire du one-man. » « On va faire un bon one-man. » « On va essayer de montrer autre chose. » « Ah, c'est pas mal. » « Et justement, c'était pas une bonne idée. » « Ah non ? » « Parce que j'ai failli quand même me faire éliminer. » « Ouais. » « J'ai failli me faire complètement éliminer. » « Et du coup, le public m'a sauvé. » « Et du coup, on m'a dit, tu es pris en finale. » « Du coup, je ressors le personnage William The Fly. » « Et je me dis, tiens, putain, mais amuse-toi. » « C'est peut-être ta dernière télé, donc amuse-toi. » « Et je me suis complètement amusé. » « Vous avez bien fait. » « Et après, vous avez été chroniqueur aussi, à un moment donné ? » « Alors, en fait, j'ai fait la deuxième partie de La France un incroyable talent. » « Pour la bonne et simple raison que la première année, en fait, je me faisais... » « En fait, on était derrière. » « Les trapézistes, ceux qui jonglaient et tout. » « Ils étaient tous en train de faire des exercices et tout derrière. » « Moi, qu'est-ce que vous voulez que je répète ? » « Je ne peux pas répéter. » « Donc du coup, je me balade un petit peu dans les coulisses. » « Et il y a un mec, un peu comme toi d'ailleurs, qui prend la caméra et qui me met un micro qui me dit, « Je te suis. » « Et je me dis, putain, c'est du pain béni, quoi. » « Et je suis parti, plein de gens qui me demandaient, tu fais quoi toi ? » « Moi, je suis... » « Je jonge sur des bouteilles avec des chiens nains. » « Oh putain, ça doit être dur et tout. » « Non, en plus, il y a un chien, il ne va pas te casser, je vais la battre et tout. » « Ah, vous êtes sûrs de vraiment la battre ? » « Il va me faire louper le numéro et tout. » « Et tout le monde croyait que je disais vraiment la vérité. » « Je déconnais. » « Et cette cassette est restée en fait dans la production. » « Là où ils m'ont fait passer quelques petits trucs déjà la première année. » « Ils m'ont rappelé et m'ont dit, « Est-ce que ça te dirait de le faire en tant qu'animateur en deuxième partie ? » « Avec Jérôme Anthony. » « Putain, mais trop bon. » « Et de là, après, la deuxième année, pour la finale, je dis plutôt que je fasse le con comme je ne peux pas le faire, je vais lire les mails des gens qui envoient des petits commentaires. » « Oui. » « Et comme ça, je pourrais le dire pendant le direct. » « Tu sais, pendant les directs, on ne peut pas faire le con en direct. » « Pas. » « Donc du coup, je répondais aux mails. » « Je faisais les mails. » « Et les mails les plus drôles, je répondais. » « Vous sélectionnez ? » « Je sélectionnais. » « Et en vérité, c'est moi qui écrivais en fait les mails. » « Ah, d'accord. » « C'est de là que Morandini m'a dit, « Moi, j'aimerais bien que tu fasses ça tous les soirs dans mon émission. » « D'accord. » « Je faisais un essai. » « Derrière, je me dis, il faut que je me prouve des choses. » « Ce que je vais faire, on ne demande qu'à en rire, parce que je pense que c'est une émission où on peut progresser en écriture, en étant plus fin, plus professionnel. » « Et c'est vrai. » « Mais je n'y arrivais pas. » « Je n'arrive pas à gérer cette émission. » « Je n'arrive pas à écrire en trois jours un bon sketch qui veut dire quelque chose, qui est bien construit, tout ça. » « Et c'était compliqué. » « J'ai appris, du coup, avec Sacha Judasco. » « Voilà. » « Ce jour-là, le jour où on s'est rencontrés, je trouvais ça, c'était une belle histoire parce que je rentre dans les loges de France 2, je claque la porte de la loge et on est deux par loge. » « Il y avait Sacha ce jour-là. » « Et je fais, putain, j'en ai marre, quoi. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je fais, j'arrive pas à agérer cette émission. J'y arrive pas. « Putain, après on va croire que je suis prétentieux parce que je m'énerve devant les trucs. » « Oui, c'est normal qu'on n'arrive pas à faire des trucs, on s'énerve. » « C'est énervant. » « Et je pensais à l'image. » « Putain, voilà. » « Il me dit, écris-toi. » Il me dit, « Ok. » « C'est pas des paroles en l'air. » « Tu m'aides. » « C'est bon. » « Tu sais quoi ? » « Si tu arrives à avoir un 14 au prochain, que des 14, on continue. Si on n'y arrive pas, on arrête. » « C'est normal. » « On se colle pas à la peau. » « C'est normal. » « Ça peut arriver. » « Et j'ai un 16. » « J'ai pris des 16. » « Il me dit, « Bon, on continue. » « Et depuis, tu vas m'aider dans le spectacle. » « Et du coup, Siami. » « Et ça, je trouve ça bien. »